Quand te reverrai-je ? Oh là là, il fait vraiment trop froid ici, je ne sais pas comment régler ce thermostat. Salut la Bricotime, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas ici les températures ont commencé à baisser et je ne sais pas comment régler mon chauffage. Mais si, je sais ! Allô ? Oui, salut Walter, c'est Gaël. Dis-moi, j'ai une question, est-ce que par hasard tu pourrais nous expliquer comment régler ce thermostat ? Parce que j'en ai un petit peu marre de porter une doudoune, un bonnet et une écharpe chez moi. Ah bien sûr, allez, je t'explique ça. Salut la Bricotime ! Quand l'hiver arrive, il faut relancer le chauffage et les chaudières afin de chauffer la maison. Mais malheureusement, faire chauffer à toute heure, ce n'est pas bon pour le budget, surtout pour la planète. Pour cela, il existe des appareils de contrôle qui s'appellent des thermostats. C'est directement relié à votre système de chauffage et ça permet de contrôler la température ou alors le confort à toute heure et à tout moment. Prenons par exemple le thermostat de Gaël. C'est celui-ci. Je vais vous montrer comment on fait pour le raccorder et aussi comment le régler. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne le thermostat. Il existe deux modèles. Il y a celui-ci qui est relié avec un récepteur et il y a celui qui ne dispose pas de récepteur. Il est justement directement relié du thermostat jusqu'à la chaudière. Au niveau de la connexion, je vais vous montrer comment ça se passe à l'arrière. Vous avez donc deux portes de connexion. Ici, il y a neutre, phase et de ce côté, il y a COM, NO, NC. Le neutre, la phase, vous allez relier l'alimentation directement dessus. Et ensuite, au niveau de votre chaudière, vous allez connecter le fil entrée thermostat au niveau du COM. Et ensuite, le contact sac de votre chaudière au niveau du NO. Par contre, si vous utilisez le thermostat qui ne comporte uniquement que cette base-là, dans ce cas, vous n'aurez qu'à relier que le COM et le NO. Il n'y aura pas d'entrée, neutre, phase. Ensuite, au niveau du réglage du thermostat. Le thermostat fonctionne avec un système de jours, un système d'heures et un système de programme. Voici un schéma représentant l'écran du thermostat ainsi que les boutons associés à celui-ci. N'hésitez pas à faire pause pour y voir plus clair. Ou sinon, rendez-vous dans l'article de blog associé à cette vidéo. Alors, pour le réglage du thermostat, on va maintenir programme appuyé pendant 5 secondes. Au niveau du réglage, à chaque fois, vous voyez, il y a quelque chose qui clignote. Donc là, ici, c'est les minutes. Vous y appuyez sur plus pour faire des incrémentations de 15 minutes. Vous appuyez sur programme pour passer au réglage suivant. Donc du coup, on va commencer à régler le premier jour de la semaine, le premier programme. Donc imaginons, vous vous levez aux alentours des 6 heures. Et donc vous voulez qu'il fasse 19 degrés 5. Là, on est OK, on appuie sur programme. Ensuite, aux alentours de 8 heures, on va venir par exemple 8h30. Vous souhaitez qu'il fasse 21. Imaginons, s'il y a encore quelqu'un chez vous. Ensuite, à 18 heures, quand vous rentrez du travail, vous souhaitez qu'il fasse 22. Et ensuite, dans la nuit, par exemple, vous allez vous coucher, il est 22h30. Vous souhaitez qu'il fasse 16 degrés. Hop, c'est fini pour cette première partie. On passe à mardi. Donc là, après, c'est pareil. Vous n'allez juste qu'à régler le thermostat selon vos envies, en mettant les températures, les heures, etc. Ensuite, imaginons, vous rentrez plus tôt du travail et vous voulez avoir plus de température chez vous parce que le programme est trop bas. Et bien, vous passez en mode manuel. Ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur programme. Donc là, on est en mode programmation, donc ça reprend le programme. Et si vous appuyez en compte sur programme, vous passez en manuel. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur plus pour obtenir la température que vous souhaitez. Imaginons, vous voulez 22 degrés. Vous choisissez 22 degrés. Et voilà. Et ensuite, le thermostat, ce qu'il va faire, c'est qu'il envoie les signal à la chaudière pour envoyer plus de puissance pour augmenter la température. C'est bien mieux comme ça. Merci Walter, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Mais par contre, si jamais je veux prévoir de régler ma température avant de rentrer chez moi, par exemple avant de rentrer du travail, est-ce que tu as une solution à nous proposer ? Alors ça, c'est tout à fait faisable avec ce modèle de thermostat Atenza. Il a une connectivité Wi-Fi et on peut le contrôler avec l'application Touya. Et j'ai aussi entendu parler des programmateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de différent avec le thermostat ? Alors le programmateur, c'est pour gérer les besoins en confort selon tes heures de présence. On s'en sert pour gérer des radiateurs électriques avec un système de fil pilote. Pour cela, je vous invite à aller dans la description. Il y a un lien vers un article de blog. Super, merci Walter. Je vais pouvoir passer l'hiver bien au chaud tout en gérant ma consommation d'énergie et faire des économies. Et voilà, il ne te reste plus qu'à faire quelques cocktails et surtout sortir la paix-liste des tubes de l'été. En résumé, il est important de bien choisir votre régulation de chauffage selon votre installation. Si vous possédez une chaudière, vous devez utiliser un thermostat. Le thermostat, lui, va vous permettre de gérer la température en globalité de votre installation. Et si vous utilisez d'échauffage électrique, vous devez utiliser le programmateur. Le programmateur, lui, va vous permettre de gérer la température indépendamment par un système de zone. Pensez bien toutefois à bien régler votre appareil afin de faire des économies d'énergie. Sachez que 1 degré de moins, c'est 7% d'économie sur votre facture. Et comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter nos techniciens. Nous serons ravis de pouvoir vous répondre. A bientôt la Brico Team !